Merci d'être si nombreux ce soir. Dans l'histoire du fascisme, la Première Guerre mondiale est un événement central. Je n'en avais pas parlé la semaine dernière. Et effectivement, cette guerre de masse, sans doute la Première Guerre de masse, précipite l'Europe dans l'ère des catastrophes, en reprenant le titre d'une des parties du grand livre d'Eric Hobsbawm sur l'histoire du XXe siècle. Et dans ces catastrophes, il y a l'avènement de régimes fascistes. Pourquoi cette montée du fascisme à partir de la Première Guerre mondiale ? C'est que cette guerre a perpétré des horreurs de combat qui ruinent l'optimisme que l'on pouvait avoir au XIXe siècle, l'optimisme historique, qui ruinent également les idées d'humanisme, les idées des Lumières, ainsi que le scientisme. Et à la place de ces idées, il y a une très forte amertume, un scepticisme et un nihilisme. De même, la Première Guerre mondiale est très importante parce que se forge une culture de guerre qui est basée sur l'héroïsme, sur la violence, sur la fraternité aussi, la fraternité virile, et sur le culte du chef. Dans cette idée du culte du chef qui est si forte dans le fascisme, il y a aussi, durant la Première Guerre mondiale, des solidarités interclassistes qui se forment entre les combattants. Et ça, c'est extrêmement important. Enfin, dernier point fondamental dans cette Première Guerre mondiale, cette guerre amène aussi beaucoup de ressentiments, ressentiments ressentis par les soldats, par la paysannerie qui a été la chair à canon de cette guerre, mais aussi par les classes moyennes, par les sous-officiers qui, souvent, étaient héroïques dans cette guerre. Mais ces classes se rejoignent pour dénoncer les profiteurs, pour dénoncer les planqués. Et ça, vous le verrez, ça va avoir un rôle extrêmement important dans la montée du fascisme. Il y a un autre élément qui est fondamental dans cette période de basculement. C'est que, dans la Première Guerre mondiale et surtout à la sortie de la guerre, il va y avoir un réflexe contre-révolutionnaire. Avec la révolution bolchévique, vous savez, qui éclate en 1917, avec aussi la montée du communisme partout en Europe, la grande bourgeoisie va faire un choix. Elle va préférer le fascisme comme forme de gouvernement d'état de siège plutôt que la montée du socialisme ou du communisme. De même, la petite bourgeoisie, les classes moyennes, les marginaux, ce que les marxistes appellent le Lundpen proletariat, les jeunes officiers aussi incapables de se réadapter après cette guerre, trouvent dans le fascisme une structure d'accueil qui exalte la nation, ce qui est absolument essentiel, nous l'avons vu la semaine dernière, qui aussi encourage l'anticommunisme et le fascisme qui prend aussi en charge leurs besoins matériels et ça, c'est très important. Donc, à la fin de la Première Guerre mondiale, au début des années 1920, il va y avoir une alliance entre l'élite et ceux qui contestent la démocratie libérale ou la démocratie républicaine en France, ceux-là pour lutter contre le communisme. Là, je vous ai dressé le constat européen qui est très important et qu'il faut avoir en tête. Et là-dedans, la France, je dirais, a une position intermédiaire. il y a eu en France un échec du fascisme dans son arrivée au pouvoir. J'essaierai de le montrer. Il n'y a pas eu de réussite ni de parti fasciste, véritablement, et je pense qu'aucun régime proprement dit n'a été fasciste en France. Toutefois, il y a eu un état d'esprit fasciste, comme le nomme Michel Vinoc, un état d'esprit fasciste qui a marqué profondément le climat politique et même la civilisation du XXe siècle. Pour reprendre cette analyse de Raoul Girardet que j'évoquais la semaine dernière qui est, à mon avis, très pertinent. Dans la pensée politique, dans les pratiques de la politique, cet état d'esprit fasciste est extrêmement important. Donc, ce que je vais, en une heure, essayer de vous brosser, c'est de voir sous quelle forme s'est manifesté le fascisme en France, surtout durant la première moitié du XXe siècle, parce que c'est là qu'il y a eu la plus grande menace fasciste. Et aussi, à partir d'exemples, surtout, je montrerai quels sont les événements et notamment les grandes crises politiques où la pensée et la pratique fasciste est la plus marquante. Donc, vous voyez, des questions très vastes, très ambitieuses. Je tenterai de donner des éléments, mais j'espère qu'on pourra les discuter ensuite, qui se centreront essentiellement sur deux périodes, la période de l'entre-deux-guerres et également, je m'arrêterai évidemment sur le régime de Vichy et je verrai en quoi le fascisme a influencé la période vichyste. M'interroger là-dessus en vous faisant découvrir ou en vous rappelant les organisations fascistes qui ont existé durant cette période, l'imprégnation des idées aussi, je m'arrêterai assez longuement là-dessus et les pratiques parce qu'il y a des pratiques fascistes qu'il faut connaître et qui peuvent aussi rappeler certaines choses. Donc je commence par vous brosser la question du fascisme français dans les années 1920, les années 1930 où la poussée fasciste a été la plus importante. Dans les années 1920, tout d'abord, alors que je vous rappelle, dans les années 1920, c'est l'essor et la prise de pouvoir des fascistes en Italie, il y a en France un premier essai de fascisme. Il vient d'un personnage que nous avons déjà rencontré, il vient de Georges Valois, nom d'emprunt, Valois en hommage à la dynastie. Georges Valois, on l'a rencontré par ses incoïntances avec Georges Sorel, je vous rappelle qu'il avait créé avec Sorel les cahiers du cercle Proudhon. Et en 1925, et même le 11 novembre, ce n'est pas un hasard, 1925, c'est le départ, je dirais, de son organisation qu'il nomme les faisceaux des combattants et des producteurs. Il y a le premier meeting Salvagram à Paris, vous voyez, ce n'est pas rien, c'est 4-5 000 personnes qui sont Salvagram, donc la salle est pleine, il y a des orateurs et notamment ceux Valois. Et là, dans ce premier faisceau qui se crée, va développer les thèmes qui sont caractéristiques de l'antiparlementarisme que l'on avait bien vu la semaine dernière. Donc, il critique durant son discours le cartel des gauches qui est arrivé au pouvoir, il brancarde le régime parlementaire qui doit aller au placard, il parle des vieux partis qui doivent aller à la décharge, qui ont trahi la paix et qui entraînent le pays dans le naufrage monétaire. Donc là, vous voyez un discours d'extrême droite assez classique. Mais, à ces critiques antiparlementaristes s'ajoutent des thèmes structurants des droits révolutionnaires et du pré-fascisme. Il est valois et partisan d'un syndicalisme ouvrier, mais absolument libre, dit-il, c'est-à-dire qu'il fait référence au syndicalisme jaune. Il est aussi, et là, on est très proche du fascisme, partisan du renversement révolutionnaire du régime, à l'image de la marche sur Rome italienne de 1922. Et, il ancre son fascisme dans ce qui est caractéristique de cette période, il ancre le fascisme à droite mais aussi à gauche. En effet, dans le programme du parti du faisceau, il y a, je le cite, le besoin de satisfaire les besoins du peuple, de défendre le peuple des grands et des puissants. Mais, ce caractère de gauche, si je puis dire, est tout de suite teinté des thématiques de droite. Comment venir satisfaire les besoins du peuple ? C'est en restaurant l'autorité de l'État. cette autorité de l'État qui est sapée par le parlementarisme, qui est sapée par la démocratie et également, bien évidemment, on retrouve dans le faisceau ce qui caractérise le fascisme français, c'est l'antisémitisme extrêmement fort, un antisémitisme qui est directement puisé, notamment d'Édouard Drummond. Cette première expérience, vous voyez, très forte, et on met en place les thématiques, vous allez voir que l'on va retrouver beaucoup, est de courte durée. C'est un parti qui va, en fait, éclater très vite, il va y avoir des dissensions et notamment, Valois va être exclu des faisceaux en 1928 alors que ça s'était très bien parti, il y avait eu des marches qui avaient été organisées. En 1925, les faisceaux organisent une marche sur Paris qui rassemble plus de 20 000, 25 000 peut-être personnes. Ils avaient fait, ils étaient partis de l'Est, Verdun, Reims, Meaux, ils arrivent à Paris à 25 000. Mais, ensuite, ils se divisent et notamment, valois et critiqués sur ces positions trop sociales. Et dans le même temps, la droite est revenue au pouvoir en 1928 avec Poincaré et l'arrivée de la droite va amortir, je dirais, l'effet de ce fascisme des années 20. Deuxième temps, et là, peut-être, encore plus important, ce sont les années années 1930. Et, durant ces années 1930, vous allez voir, la poussée fasciste va être beaucoup plus importante. Cela, parce qu'il y a une conjoncture de facteurs qui permettent d'expliquer cette imprégnation, je dirais, fasciste, comme l'écrit Raoul Girard. Premier facteur, c'est sans doute le facteur économique. Vous le savez, sans doute, l'Europe est touchée par la grave crise économique qui a éclaté aux États-Unis en 1929. Et ça, c'est un élément absolument essentiel. Deuxième élément, deuxième facteur très important, c'est qu'en 1932, il y a la victoire électorale de la gauche. Et cette victoire électorale de 1932 est un déclic, je dirais, pour les mouvements fascistes, pour les ligues de droite en France qui vont renforcer leurs effectifs et qui vont, vous allez voir, voir naître aussi de nouvelles organisations fascistes. Troisième élément, extérieur, il y a bien sûr la victoire de Hitler en 1933. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Deux régimes principaux en Europe sont tombés du côté du fascisme et l'expérience nazie en Allemagne est extrêmement importante pour l'ensemble des pays européens. Enfin, quatrième élément, il est plus conjoncturel, il va y avoir une crise politique très importante en France en 1934 et cette crise de 1934 va permettre de voir le fascisme monter en puissance. en effet, vous le savez, peut-être, éclate une crise politique qui aurait pu renverser le régime républicain en France le 6 février 1934. Avant février, il y a une campagne de presse qui est organisée par la presse de droite qui dénonce ce que l'on nomme l'affaire Stavisky. C'est quoi cette affaire Stavisky ? C'est une affaire d'escroquerie. Stavisky est un aventurier spéculateur et il y a une banqueroute. On s'aperçoit que Stavisky, avec certains appuis, a investi dans le crédit de Bayonne et le crédit de Bayonne s'écroule et donc une campagne de presse est organisée pour dénoncer cette situation d'escroquerie etc. Et en plus Stavisky est juif et dans la presse d'extrême droite on pense qu'il est protégé par le gouvernement en place, par le gouvernement Chotan notamment parce que l'avocat de Stavisky est le beau-frère du président du conseil. Et vous voyez la campagne monte, elle prend de l'ampleur et le 6 février les ligues notamment les camelots du droit qui sont liés à l'action française la grande ligue monarchiste maurassienne que j'avais présentée les croix de feu les croix de feu j'y reviendrai un peu longuement organisent une grande manifestation à Paris devant l'assemblée nationale il y a des milliers de manifestants qui parfois sont armés de gourdins qui sont assez impressionnants il y a une émeute qui éclate dans les rues de Paris et la police décide de réprimer il y a une très forte répression qui fait 11 morts donc vous voyez la police a décidé de stopper les meutes et en plus tous les dirigeants et notamment le dirigeant des croix de feu le le colonel de la roque n'a pas voulu faire le coup de force le coup d'état et il a calmé ses troupes si je puis dire donc vous voyez tous ces éléments toute cette atmosphère est importante dans la montée du fascisme alors le 6 février 1934 c'est important pour l'extrême droite c'est aussi très important et peut-être encore plus pour les organisations de gauche parce que à partir de 1934 va se se fédérer le le mouvement antifasciste on s'unit pour lutter contre une une menace que l'on sent de plus en plus présente et cet antifascisme va conduire au front populaire dans sa stratégie le front populaire qui vous le savez va gagner les élections en 1936 mais ce mouvement antifasciste vu du côté de l'extrême droite du côté du fascisme amène aussi une peur sociale extrêmement forte la peur sociale du patronat des classes moyennes est à son comble à cette époque à cette époque donc voilà présenté rapidement les différents éléments du contexte et qu'est-ce que j'entends par imprégnation fasciste comment caractériser cette atmosphère politique des années 30 vous voyez 34 36 etc je je vais essayer de cerner plusieurs traits de cette imprégnation fasciste et tout d'abord et ça c'est à mon sens extrêmement important parce que ça va marquer une culture politique le fascisme en France dans ces années véhicule une véritable idéologie de guerre civile une pratique extrêmement violente de la politique avec une exaltation du coup de force et avec aussi une rhétorique la rhétorique de l'invective ces invectives ces tentatives ces manifestations violentes sont portées par les ligues les nombreuses ligues j'en présenterai plusieurs tout à l'heure portées également par les journaux par les médias qui ont une importance extrêmement forte à cette époque là et durant les années 30 il y a de nombreux journaux fascistes ou d'extrême droite qui véhiculent toutes ces idées je vous en cite trois que vous devez sans doute connaître il y a Gringoire Candide ces deux titres de presse ne tirent pas à 5000 exemplaires ce sont des titres de presse qui tirent à plus de 100 000 exemplaires quotidien vous voyez ils sont lus et qui dit tirer à 100 000 exemplaires dit être lu par 300 400 500 000 personnes vous voyez c'est absolument considérable troisième titre extrêmement important on le verra pour le régime de Vichy il y a aussi je suis partout par exemple et ça ce sont véritablement des journaux qui imposent un climat de violence un climat d'invectés pour essayer de vous faire comprendre cela je prendrai deux exemples qui illustrent bien ce qu'a été le climat politique de l'époque c'est tout d'abord en 1936 ce que l'on peut appeler l'affaire Saint-Lingro alors je vous ai je vous ai photocopié deux unes qui montrent le qui montrent le climat de cette époque Roger Saint-Lingro je ne sais pas si vous le vous le connaissez c'est un c'est un socialiste de la de la SFIO qui quand le Front Populaire gagne les élections en 1936 devient le ministre de l'intérieur de de Léon Blum mais Saint-Lingro aussi c'est une des grandes figures politiques du socialisme lillois il a été maire jusqu'à sa mort du de 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 Lille et la presse d'extrême droite et notamment Gringoire va s'emparer et va monter une affaire Saint-Lingro sur un mensonge Gringoire et les journalistes de de Gringoire accusent Saint-Lingro d'avoir déserté durant la première guerre mondiale vous voyez un peu à la méthode de de l'affaire Dreyfus on on trouve des documents que l'on ne vérifie pas et voilà Saint-Lingro aurait déserté aurait été donc un lâche un traître alors que la première guerre mondiale était si importante à cette à cette époque la mémoire de la première guerre mondiale était si importante à cette époque voilà Saint-Lingro est traîné dans la boue véritablement vous voyez tous les jours Gringoire titre sur l'affaire Saint-Lingro ils appellent à la délation à la dénonciation vous voyez répétez-le jour après jour il y a une campagne de presse absolument absolument terrible qui vise Saint-Lingro il est disculpé par la justice et même l'affaire est si importante qu'il va y avoir l'organisation d'un débat parlementaire et ce débat parlementaire repousse toutes les accusations et donc on prouve rationnellement si je puis dire que Saint-Lingro est absolument innocent de ces accusations mais le travail de SAP a été assez important pour que Roger Saint-Lingro se suicide chez lui il se suicide au gaz il laisse une lettre disant qu'il est épuisé par la calomnie et il y aura je vous invite à l'écouter parce qu'il a été enregistré lors des obsèques de Saint-Lingro à Lille il y a un discours extrêmement important extrêmement fort de Léon Blum rachetant si je puis dire l'honneur de Saint-Lingro voilà peut-être le premier exemple qui vous montre le climat de cette époque le climat politique deuxième exemple que je voudrais traiter c'est aussi la façon dont on on lancait les invectives et le vocabulaire que l'on employait dans le combat politique et pour cela je prendrais peut-être la grande cible du fascisme français dans les années 30 c'est la cible Léon Blum alors Léon Blum vous le savez un grand grand socialiste vous savez c'est au congrès de Tours il est dans il est dans il est dans les minoritaires qui donc qui 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 crée la SFIO socialiste qui se sépare du du parti communiste et Léon Blum en 1936 est président du conseil du 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 front populaire et Léon Blum va être la cible de l'extrême droite la cible du fascisme pourquoi ? pour une raison essentiellement que l'on avait retrouvé au 19ème siècle parce que ou disons pour deux raisons Léon Blum représente le socialisme et il représente ce que les fascistes appellent la juiverie il est juif et ça c'est la tare absolue pour pour les fascistes français et dans la presse dans dans l'expression publique dans la littérature on attaque par tous les mots Léon Blum je vous je vous donne trois exemples Charles Maurras que l'on a rencontré un des créateurs de l'action française traité Léon Blum de détritus humains un autre personnage de l'action française qui écrit beaucoup dans les journaux de l'époque Pierre Gaxotte personnage très important écrit donc dans Candide en avril 1938 un article qu'il intitule L'homme maudit et écoutez ce qu'il dit de Léon Blum Léon Blum incarne tout ce qui nous révulse le sang et nous donne la chair de poule il est le mal il est la mort et là c'est dans la presse fasciste mais il y a des députés aussi qui peuvent tenir ce discours à l'assemblée nationale et là je vous ai mis des petits extraits trouvés sur le site des discours de l'assemblée nationale de Xavier Vallat donc vous l'avez vous l'avez ici Xavier Vallat donc il monte à la tribune de la chambre des députés et il commence ainsi il est une raison qui m'interdit de voter pour le ministère de monsieur Blum c'est monsieur Blum lui-même votre arrivée au pouvoir monsieur le président du conseil est incontestablement une date historique pour la première fois ce vieux pays gallo-romain sera gouverné alors là le président Hériot dit prenez garde monsieur Vallat gouverné par un juif et voilà la tare absolue de Léon Blum c'est avant tout d'être juif et on le disait publiquement en 1936 on l'affichait on l'affichait également là je vous ai aussi photocopié une affiche de l'action française vous voyez un juif vaut bien un breton aurait dit Max Dormois à propos de Léon Blum et là l'affiche continue patriote originaire de toutes les nobles provinces françaises vous laisserez-vous ainsi insulter par les plats valets des juifs détrousseurs de l'épargne vous savez le fameux anti-judaïsme économique non content de pousser à la révolution et à la guerre mondiale la guerre sociale la peur sociale les embusqués vous insultent la France aux français qui aura une longue vie voilà donc voilà donc cette atmosphère deuxième deuxième point deuxième deuxième élément que je trouve que je trouve extrêmement important pour qualifier le fascisme des années 20-30 c'est que le fascisme a été aussi un fascisme littéraire en France et ça c'est extrêmement important parce que il y a des figures littéraires de cette époque qui ont porté l'idéologie fasciste je vous en citerai seulement trois je pourrais aller bien plus loin mais ce sont peut-être les trois piliers de la de la scène littéraire fasciste il y a Robert Brasiac extrêmement extrêmement important qui aura un grand rôle j'y reviendrai pas dans le régime de Vichy mais durant la période vichyste parce qu'il sera ultra collaborationniste il y a également Céline à partir de Bagatelle pour un massacre à partir de décembre 1937 avant on peut le discuter et je m'arrêterai sur la troisième grande figure du fascisme littéraire Pierre Drieux La Rochelle je m'arrête sur Pierre Drieux La Rochelle et sur son grand roman son grand roman autobiographique grand roman d'initiation qui est Gilles Gilles qu'il publie en octobre 1939 mais censuré et qui ne sera plus du tout censuré et la version intégrale paraîtra en 1942 Gilles donc là je reprends un grand article de Michel Vinoc qui a consacré une analyse que je trouve extrêmement intéressante sur ce que révèle ce roman Gilles qui est un très beau roman du reste et je vais essayer de vous livrer l'essentiel de l'analyse de Michel Vinoc alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont lu Gilles c'est un roman extrêmement intéressant parce que c'est un donc le personnage central et donc ce Gilles qui est un peu la figure et le parcours de Drieux La Rochelle et ce roman retrace 20 ans d'histoire de la première guerre mondiale à la guerre d'Espagne Gilles est un soldat de la première guerre mondiale et le roman se terminera avec la guerre d'Espagne parce que Gilles bien sûr s'engagera auprès de Franco vous savez une autre forme du fascisme européen donc il y a quatre grands moments dans ce roman la première partie nommée Permission où là le jeune Gilles revient du front et il va être confronté donc durant sa permission au luxe il va être confronté vous allez voir à ce qu'il considère être la décadence du luxe et notamment il rencontre une femme avec qui il va se marier et cette femme est une juive Myriam Fulbert deuxième partie c'est l'Elysée là il divorce il rencontre le bonheur avec une autre femme et là cette femme c'est une américaine avec un nom qui montre ses racines ariennes il se marie avec Doria ensuite il y a rupture et de nouveau il ressent la décadence troisième partie nommée l'apocalypse là ce sont les années 30 avec un premier espoir chez Drieu Larochelle et chez Gilles c'est qu'il y ait une conjonction de toutes les forces révolutionnaires du communisme à l'extrême droite même monarchiste pour créer une grande alliance une grande force l'alliance des grandes forces vives qui pourrait restaurer la France dans une unité fasciste et dans Gilles il y a la narration des journées de février 1934 où là Gilles bascule définitivement dans le fascisme enfin quatrième partie c'est l'épilogue et l'épilogue et la rencontre et le retour grâce à la guerre d'Espagne à l'ascétisme militaire au goût de l'action à la morale du risque le risque qui peut aller jusqu'à jusqu'à la mort parce qu'il y a cet idéal de la mort héroïque vous savez comme les fascistes aiment aussi l'histoire de l'antiquité et notamment ce mythe de la mort héroïque alors voilà pour que vous ayez en tête ce roman et dans ce roman c'est ça qui est extrêmement intéressant il y a cinq axes structurants de l'idéologie fasciste qui permettent de définir autrement que je n'ai fait la semaine dernière ce qu'est le fascisme des années 1920 et surtout des années 1930 premier élément absolument central chez Drieu La Rochelle et dans le fascisme c'est l'idée de décadence je vous cite je me suis trouvé comme tous les autres écrivains contemporains devant un fait écrasant la décadence et pour Gilles la décadence la France se meurt de maladies multiples de la décadence des campagnes alors avec la dépopulation avec l'alcoolisme avec la syphilis avec l'infécondité etc. la décadence des villes bien évidemment et pour Gilles le symbole de la décadence c'est Paris qui où il rencontre une concentration d'intellectuels débraillés il pense aux surréalistes qui ont perdu je cite la dignité des anciennes mœurs effectivement tout est dissolu dans ce Paris donc il y a des noceurs il y a des homosexuels je vous le cite il y en a partout avec la drogue c'était la maladie qui lui avait le plus déchiré le cœur à Paris et outre ces homosexuels et des fois c'est lié il y a des juifs et il y a des radicaux francs-maçons vous voyez la vraie image de la décadence et cette décadence est je dirais symbolisée incarnée par un régime politique par la république démocratique et le régime démocratique est le symbole même de de la décadence et le régime républicain je vous cite un extrait de Gilles le régime républicain dont le personnel était vraiment un monde d'héritiers de descendants de dégénérés un monde de remplaçants mais au bout du bout comment expliquer cette décadence quel est le secret je dirais de la décomposition de la France il l'a trouvé comme tous les fascistes français la trouvent dans le déterminisme de la race je vous cite car effectivement c'est la grande thèse de Gilles la France meurt de la race et la France meurt du mélange outre je le cite la présence multipliée des étrangers les bicots je cite bien évidemment les tchèques les polonais la preuve insigne de l'omniprésence et de la puissance occulte des juifs et l'élément central de la décadence les juifs qui incarnent pour Gilles le monde le monde moderne les juifs qui ont tant bénéficié de la révolution française les juifs qui sont l'incarnation du capitalisme et les juifs qui sont l'incarnation aussi du scientisme et je vous le cite parce qu'il faut lire cela même si on est frappé par tant de haine je vous le cite il doit y avoir dans le rôle des juifs une nécessité biologique pour qu'on retrouve ainsi toujours leur mot dans la salive de la décadence vous voyez la boucle est bouclée on a trouvé les responsables et là pour ceux qui étaient là si vous vous souvenez de la semaine dernière Drieux n'est pas un ovni politique Drieux puise ses racines idéologiques dans le 19ème siècle dans ce que j'avais qualifié le darwinisme social et notamment il puise toute cette théorie dans Godino avec sa loi de la répulsion qui postule quoi ? qu'il y a une opposition instinctive au croisement il faut une pureté de la race et dès que dès qu'il y a des croisements de races étrangers et pires juifs et bien c'est la décadence dans ce roman deuxième élément essentiel du fascisme qui est porté par Gilles c'est le mythe d'un âge d'or il y aurait eu un âge d'or et il y a vraiment une perception d'une nostalgie je dirais des temps révolus d'avant la décadence et Drieux-Larochelle voit cet âge d'or dans le Moyen-Âge des Capétiens il y a toute une thématique sur le Moyen-Âge sous les Capétiens il y aurait eu une perfection des origines de la France ça aurait été l'époque de l'authenticité foncière opposée à la fausseté mobilière du monde contemporain on le retrouve on le voit chez Drieux-Larochelle on le retrouve dans Blois dans Bernanos dans De Maistre dans Péguy c'est un thème c'est un thème récurrent troisième élément structurel de l'idéologie fasciste c'est le culte de la force physique avec l'obsession de la virilité et aussi le mépris des intellectuels extrêmement important et là il y a des moments de grâce à cette virilité à cette force physique ce sont les guerres il y a une véritable nostalgie et exaltation de la guerre chez les fascistes exaltation du front et du danger je le cite pour Gilles la guerre c'est ma patrie dit-il quatrième élément qui suit totalement et qui est logique dans cette idéologie dans le fascisme il y a la volonté de refaire de reconstituer une aristocratie la décadence prend sa source dans la démocratie donc il faut recréer un monde hiérarchisé où les chefs pourront à nouveau commander et il doit y avoir un chef que l'on doit suivre de façon inconditionnelle c'est vrai à l'armée c'est vrai en politique et il y a ce mythe du chef enfin cinquième et dernier élément dans le fascisme français européen dans ce type de fascisme on considère que le nationalisme proprement dit est périmé Drilleux-La-Rochelle appelle plutôt la constitution d'un nouvel ordre qui doit être un ordre européen il appelle la constitution d'un fascisme européen qui va être la souche de l'ordre nouveau il faut refaire une Europe unie aristocratique où les mâles et les chefs commanderont il faut restituer la foi catholique aussi qui est l'identité de l'Europe la foi catholique contre le rationalisme il faut réestimer l'instinct contre l'intellect la force contre l'argent et voilà vous voyez on arrive à un système idéologique cohérent où l'on voit tous les piliers extrêmement forts extrêmement structurés ce ne sont pas des folies c'est véritablement une idéologie c'est véritablement une idéologie structurée et dernier point pour caractériser ces années 30 dans ce climat fasciste on va voir prospérer des organisations fascistes ou de type fasciste alors il y en a de nombreuses je ne vais pas toutes vous les citer il y a la solidarité française il y a le francisme donc là qui sont très très proches il y a d'autres d'autres organisations qui sont plus originales et qui montrent la base assez importante du fascisme dans les années 30 en 1936 est constitué le comité secret d'action révolutionnaire que l'on nommera la cagoule c'est une société secrète armée extrêmement restreinte c'est une sorte d'aristocratie militante qui est constituée qui va faire des actions clandestines pour lutter contre les communistes contre les juifs contre les francs-mations ils vont pratiquer le sabotage il va y avoir des assassinats d'antifascistes en France notamment des italiens comme les frères Rosselli qui vont être assassinés par la cagoule dans les années 30 et même ils tenteront un coup d'état qui échouera en 1937 une autre organisation assez intéressante pour comprendre tout ce climat c'est la naissance des chemises vertes d'orgères c'est ce que l'on peut appeler un fascisme paysan qui naît en France un fascisme paysan qui a comme ambition la défense paysanne contre la tyrannie des villes je cite contre le fonctionnaire il y a des affiches le fonctionnaire voilà l'ennemi et aussi bien sûr les autres ennemis traditionnels des fascistes les communistes les étrangers etc. ces chemises vertes s'organisent avec une jeunesse paysanne qui va être spécialisée dans les coups de poing les actions de force alors ils sont spécialistes notamment du sabotage des réunions des adversaires ils arrivent dans les meetings notamment socialistes ou communistes et ils bastonnent voilà leur pratique je vais plus particulièrement en cinq minutes m'arrêter sur deux organisations peut-être les deux organisations les plus les plus importantes de cette de cette époque et surtout je vais vous présenter deux organisations qui illustrent que le le fascisme attire bien sûr à droite mais aussi à gauche et ça je pense que c'est absolument structurant première organisation ce sont les croix de feu donc là je tire des informations notamment d'un grand livre qui est sorti récemment dirigé par vous savez un historien israélien Georges Zèv Sternel qui a dirigé l'histoire refoulée la roque les croix de feu et le fascisme français ces croix de feu sont créées en 1928 au départ elles regroupent des anciens combattants qui ont été décorés pour fait de guerre mais très vite il y a une transformation de cette structure notamment quand le quand le colonel de la roque devient le président des croix de feu en 1931 c'est une organisation qui va devenir une organisation de masse et je vous avais dit que le fascisme se caractérise aussi par les parties de masse en 1930 il y a 15 000 adhérents en 1934 100 000 en 1936 600 000 adhérents 600 000 adhérents et en 1938 on estime même si il peut y avoir une surestimation qu'il y avait 800 000 croix de feu en France 800 000 c'est absolument considérable vous savez que les partis politiques par exemple aujourd'hui c'est une quand quand ils sont en forme c'est 50 60 000 adhérents d'accord vous voyez vous prenez la mesure donc ces croix de feu sont organisées en en troupes de combat c'est ce que l'on appelle les dispos organisées en deux temps les dispos ont des mains ce sont des groupes de cinq personnes qui sont structurées en division des divisions qui sont mobilisables à tout moment en cas de coup d'état en cas de coup de force et bien c'est vraiment un groupe paramilitaire l'idéologie est assez floue on retrouve les caractéristiques du fascisme ou du préfascisme français critique du parlementarisme anticommunisme antisémitisme etc etc mais il y a une autre dimension aussi il y a le culte du chef qui est très fort et de la roque est véritablement vénéré par les croix de feu il y a aussi un culte de l'armée un culte du sport qui fait aussi la caractéristique du fascisme en revanche notamment les historiens français à la différence de Sternel refuse de qualifier les croix de feu de fasciste pourquoi parce que premièrement il n'y a pas de remise en cause de l'ordre bourgeois dans les croix de feu alors qu'il y a une remise en cause dans le fascisme italien surtout le premier fascisme italien et dans le national socialisme allemand et aussi et ça ce sont des débats historiographiques énormes le 6 février 34 le colonel de la roque aurait retiré ses forces pour qu'il n'y ait pas de coup d'état donc vous voyez ce parti de masse est ancré dans la tradition des droites révolutionnaires c'est véritablement un parti qui du reste en 36 va être dissous mais va renaître comme le parti social de France c'est un parti un vraiment ancré à droite il y a un autre parti de masse qui là va s'ancrer ou vient de la gauche exactement c'est le parti populaire français le parti populaire français créé en 1936 est créé par Jacques Doriot et qui est Jacques Doriot Jacques Doriot ça a été un grand cadre du parti communiste français responsable des jeunesses communistes il a même siégé aux communitaires comme représentant des jeunesses communistes et en 1936 il est maire de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis vous savez dans l'actuelle Seine-Saint-Denis qui ne s'appelait pas comme ça donc vous voyez un grand personnage communiste il y a des querelles de partis à partir de 1934 il y a une concurrence notamment entre Doriot et Torres et notamment Doriot c'est paradoxal Doriot est favorable dès 1934 à une stratégie de front populaire vous voyez mais il est mis en minorité et il est écarté et là il va jouer sa carte personnelle il se lance dans l'aventure pour essayer de fédérer dans ce parti qu'il va créer en juin 1936 des forces de gauche et des forces de droite et d'extrême droite Drieux la Rochelle va être adhérent du PPF de Jouvenel etc etc et le parti populaire français va devenir aussi un parti extrêmement important qui va compter des dizaines voire des centaines de milliers d'adhérents selon les sources mais indéniablement c'est un parti extrêmement important mais ce qui est intéressant c'est d'étudier et ça a été bien fait par Jean-Paul Brunet c'est d'étudier l'origine des adhérents du parti populaire français parce que là vous allez voir qu'il y a une transformation du fascisme les adhérents se distinguent par deux choses tout d'abord c'est un parti de jeunes les jeunes sont majoritaires dans ce parti et le fascisme prend sur la jeunesse ce n'est plus seulement les anciens combattants non la jeunesse adhère au fascisme et deuxièmement le parti populaire français va avoir une assise populaire et majoritairement c'est un parti qui va être un parti d'ouvriers et de paysans ouvriers paysans également un parti de marginaux ce que j'appellerais une peine prolétariat par exemple vous le savez peut-être à Marseille il y a une branche du PPF qui va être très puissante avec Sabiani et Sabiani recrute où ? il recrute dans la pègre et cette pègre prospère et très structurée parce que tous les marginaux sont structurés par la pègre et bien Sabiani donc crée lui aussi son aventure personnelle mais qui va être attachée au parti populaire français il crée le parti d'action socialiste mais nous sommes bien dans ce fascisme dans ce fascisme populaire voilà donc vous voyez dans ces années 30 il y a des convergences il y a véritablement une poussée fasciste et cette poussée fasciste a bien sûr ses racines à droite et à l'extrême droite mais aussi indéniablement a des racines dans le mouvement ouvrier et dans des hommes partis de gauche mais qui ont basculé dans une toute autre perspective le dernier point que je traiterai c'est de m'interroger maintenant sur une question cruciale c'est m'interroger de l'influence du fascisme dans le régime de Vichy régime de Vichy de 1940 à 1944 vous le savez les français durant cette période ont subi l'occupation allemande mais aussi le régime le plus autoritaire et le plus répressif que la France ait connu au XXème siècle et durant cette période il faut distinguer deux temps jusqu'en novembre 1942 la France était séparée par une zone de démarcation était coupée en deux avec la zone dite libre sur laquelle s'exerçait l'autorité d'un gouvernement légalement constitué en juin 1940 l'état français avec le régime de Vichy et la zone occupée qui était sous autorité allemande et deuxième temps fin 1942 là les allemands décident l'occupation totale du territoire français il y a la conservation du régime de Vichy mais avec une occupation totale du territoire et cela jusqu'à la libération en 1945 et donc dans ce contexte quel a été le poids du fascisme il a été dans le régime de Vichy proprement dit assez éloigné on ne peut pour de nombreux historiens on ne peut pas qualifier le régime de Vichy de fasciste mais plutôt un régime contre-révolutionnaire le qualifié René Raymond qui prend sa source dans la tradition nationaliste de la droite française basée sur les campagnes sur le retour des bonnes mœurs sur les corporations sur la famille etc. en revanche le fascisme a été très fort dans la zone occupée dans la zone occupée les partis fascistes ont prospéré notamment le PPF aussi des partis venus des néo-socialistes comme le Rassemblement National Populaire de Marcel Déat etc. il y a eu aussi des groupuscules ultra-collaborationnistes donc étudiés par Pascal Pascal Horry et notamment il y a eu de l'expression de cet ultra-collaborationnisme notamment avec les légions des volontaires français contre le bolchevisme et des français vont aller combattre contre le bolchevisme sur le front de l'Est par exemple Doriot partira combattre à l'été 41 contre l'URSS dans la deuxième période la période disons 43 44 le fascisme est encore plus présent dans le régime de Vichy et ce qu'il y a de nouveau c'est que le fascisme va avoir une influence directe et croissante sur le régime même il va y avoir je dirais une intrusion des fascistes dans les rouages de l'état français et je ne prendrai qu'un exemple pour illustrer cela c'est la création de la milice en janvier 1943 cette milice est dirigée par justement un ancien maurassien qui était lié à la cagoule Joseph d'Arnand et cette milice qui est une formation paramilitaire va servir d'auxiliaire aux allemands dans la lutte contre la contre la résistance dans la lutte aussi ou disons dans le travail de répression des juifs donc vous voyez certes ce régime de Vichy n'a pas été fasciste proprement dit mais le fascisme a eu un aboutissement quand même en France durant cette période de la seconde guerre mondiale pour conclure je dirais deux choses j'ai essayé de vous le prouver le fascisme a eu un poids très fort durant toute cette période que je vous ai présentée il n'y a pas certes eu de régime fasciste mais il est indéniable qu'il y ait eu une véritable imprégnation fasciste dans la vie politique et la culture politique française deuxième chose mais ce serait malheureusement je n'ai pas trois temps cette fois-ci il faudrait s'interroger bien que le fascisme ait été totalement discrédité avec la seconde guerre mondiale il faudrait tout de même essayer d'analyser les prolongements et les résurgences du fascisme de 1945 à nos jours c'est une question à part entière d'un point de vue organisationnel le fascisme au moins jusqu'au début jusqu'au début des années 70 a été totalement marginalisé il y a très peu d'expressions fascistes jusqu'à les années les années 60 Bardèche écrit tout de même qu'est-ce que le fascisme Maurice Bardèche un des derniers disons père tutélaire du fascisme français écrit qu'est-ce que le fascisme en 61 il y a Binet qui crée les combattants européens etc mais c'est extrêmement marginal les résurgences vont avoir lieu à partir des années 60 pour deux choses deux éléments de contexte amènent cela il y a les guerres de décolonisation qui vont faire ressurgir je dirais la pratique fasciste et la panthée fasciste et il y a aussi la modernisation économique la croissance économique les mutations sociales de ce que l'on nomme les 30 gallorieuses qui vont amener des organisations qui vont reprendre les thématiques françaises donc la jeune nation par exemple va fédérer des jeunes officiers des anciens de l'Indochine il y a le mouvement poujadiste qui va connaître son heure de gloire lors des élections de 1956 qui refédère les nostalgiques de Vichy les nationalistes extrémistes les réactionnaires d'Algérie la chouannerie paysanne de Dorgère etc. avec les thématiques anti-parlementaristes anti-fiscalistes anti-communistes anti-État etc. la guerre d'Algérie bien sûr va aussi faire ressurgir des pratiques fascistes et notamment la tentation des coups d'État notamment avec le soulèvement de 1961 mais et dans l'organisation je déborde de 3 minutes ça va dans les organisations il y a un événement qui va se passer dans les années 70 c'est la création du Front National en 1972 parce que le Front National qui est rien dans les années 70 va tout de même refédérer dans une même organisation l'ensemble des traditions fascistes ou des traditions de l'extrême droite de l'extrême droite française la tradition contre-révolutionnaire et néo-fasciste notamment avec Alain Robert et François Duprat la tradition du catholicisme intégriste et de la droite traditionnelle avec Bernard Anténi et aussi va fédérer la nouvelle droite parce que et vous le savez ça ce serait un autre sujet le Front National parti qui ne fait rien aux élections dans les années 70 va surgir soudain dans les années 80 et il faudrait étudier très précisément c'est bien fait par certains notamment par par Gombelin les racines idéologiques de ce parti mais peut-être aussi le la pensée d'extrême droite le fascisme va survivre et va prendre de l'ampleur là où on ne l'attendait pas auparavant c'est dans le champ intellectuel et idéologique car à partir des années 60 il va y avoir une remobilisation des penseurs fascistes ou d'extrême droite qui vont en reprenant d'ailleurs des 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 pensées marxistes comme la pensée de Gramsci vont tenter de 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 reprendre une hégémonie intellectuelle et c'est la création de ce que l'on nomme la nouvelle droite qui va se doter de de structures de recherche notamment avec en 1967 la création du Grèce le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne menée par un intellectuel de valeur Alain de Benoît un autre groupe également c'est la création du club de l'horloge en 1974 un peuple de un club de l'horloge qui va essayer de fédérer des énarques des polytechniciens des normaliens et qui va essayer de faire le pont idéologique entre la droite républicaine et l'extrême droite c'est par exemple Yvan Blot qui va ou Blot qui va être un des dirigeants principaux du club de l'horloge Yvan Blot ou Blot membre du RPR qui sera chef de cabinet d'Alain de Vaquet ministre de l'éducation et ensuite qui finira au Front National et là ils reprennent des thématiques ils je dirais modernisent des thématiques qui viennent tout droit de du 19ème siècle de ces droites révolutionnaires du 19ème siècle et du fascisme ils notent un problème de l'école cette école permissive cette école égalitariste qui aurait tous les mots ils notent la crise de l'autorité parentale le danger mortel du métissage ethnique et culturel causé par l'immigration de masse et ils ont une hantise du nivellement social notamment porté par l'état providence qu'il faudrait saper par tous les moyens et là il y a une réhabilitation du racisme du darwinisme social de l'anti-égalitarisme de la soumission aux hiérarchies et à l'autorité toutes ces thématiques qui ont fait la charpente de la pensée et de l'action fasciste et je terminerai par cela il faut se demander si ce combat pour l'hégémonie culturelle n'est pas un des enjeux majeurs actuels et est-ce que cette extrême droite cette résurgence de la pensée fasciste n'a pas des positions extrêmement fortes aujourd'hui je pense par exemple aux positions que peuvent exercer un Patrick Buisson qui a été le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy et qui est très important dans la matrice de ses pensées je pense à Renaud Camus et sa théorie du grand remplacement mais je pense à des gens à des publicistes médiatiques qui sont sans cesse dans les médias qui sans cesse structurent le débat en France Pascal Brutner Alain Fulkenkraut venus tous les deux de la gauche Éric Zemmour avec ses livres Le Suicide français ou Le Destin français et bien on peut dire que dans le débat politique dans le débat idéologique aujourd'hui ils arrivent à structurer une partie de la pensée et là peut-être y a-t-il une résurgence de ce que Raoul Girardet qualifiait de tentation fasciste voilà je vous remercie j'ai déjà compris vous voulez que Stéphane revienne des remarques des questions des interventions sont le et il a c'est qui a Une question par rapport au fascisme, à son organisation, à son financement. Quel est le rôle du grand patronat dans ce secteur ? Parce qu'en fait, vous avez évoqué la Cagoule. On sait que la Cagoule a été financée notamment par Michelin, et puis je prends aussi par le fondateur de L'Oréal, qui a recyclé d'ailleurs certains de ses membres en tant qu'ERH dans ses filiales internationales. Est-ce que le fascisme est vraiment une idéologie qui s'est créée en apesanteur, ou est-ce que c'est une idéologie de rechange de la grande bourgeoisie, justement, pour faire face au péril social ? Je veux bien répondre tout de suite. C'est une question très importante que je l'avais posée en introduction, parce que ce que vous dites est absolument essentiel. Effectivement, la grande bourgeoisie, par peur du mouvement social, a choisi de faire monter l'extrême droite et le fascisme indéniablement, et ces ligues, etc., ont été financées par le grand patronat. Et justement, c'est ce qui différencie le fascisme italien de son origine, 1922, du fascisme français. Le fascisme français a toujours été lié au grand patronat. Alors, vous parlez du créateur de L'Oréal, c'est surtout le grand parfumeur Coty, qui sera le grand financeur des Croix de Feu, et qui sera le grand financeur du Parti Populaire français, de Doriot. Pourtant, disons, marqué par son origine prolétarienne. Et c'est pour cela, je ne l'ai peut-être pas assez dit, ou je l'ai évoqué trop rapidement, c'est pour cela que dans le fascisme français, il y aura peu les discours de renversement révolutionnaire, que l'on connaît dans le fascisme italien et qu'on connaît dans le national-socialisme allemand. Il n'y a pas une pensée anticapitaliste très structurée dans le fascisme français, plutôt cette idée d'une alliance de classe, soit de corporatisme, soit d'alliance de classe, parce qu'on ne s'attaque pas au patronat véritablement dans le fascisme français. J'ai répondu ? C'est simplement une remarque. Alors, il est assez ouvert. Il me semble que dans le cas d'Hitler, le patronat français a financé la montée d'Hitler, ou tout au moins, en fait, si on en croit, le bouquin de votre collègue, La Croix-Ride, qui, plongeant dans les archives des maîtres des forges notamment, a bien vu qu'il y avait des preuves, selon elle, que le patronat français, au moins une partie, a financé la sanction d'Hitler. Oui, alors, dans l'hitlérisme, il y a un grand livre, effectivement, d'Ani Lacroix-Risse, qui est professeur à Paris XIII, sur la grande industrie et la montée du fascisme, et aussi dans la seconde guerre mondiale, comment le grand patronat a collaboré. Et, alors, effectivement, dans une, c'est ce que j'ai qualifié, dans une stratégie pour lutter contre la menace révolutionnaire, le patronat a préféré des situations d'état de siège. Ça, c'est très clair. Cela vient du patronat français, mais aussi du grand patronat allemand. Ça, c'est très clair. Vous l'avez en roman, je vous conseille un roman absolument extraordinaire d'Éric Vuillard. Vous connaissez peut-être le prix Goncourt Vuillard, qui a écrit, c'est le prix Goncourt, justement, l'ordre du jour. Et, justement, ce roman, vous avez 15 pages sur une réunion de janvier 33, où, justement, les croupes, etc., le grand patronat allemand, est en réunion avec les principaux dirigeants nazis. Alors, c'est 800 pages exceptionnelles à lire, comme tout ce que fait Huillard. Je vous conseille ça. C'est absolument indéniable. Bon, alors, moi, vous voyez, notamment, je ne m'inspire pas que d'Anaïe Lacroix-Ruys, mais c'est indéniable. Ah oui, alors, c'est une... En fait, le 6 février 34, c'est un moment considérable. Ce sont des dizaines de milliers de manifestants qui, pour beaucoup, montent à Paris pour renverser ce régime parlementaire qu'ils zonissent. Et, alors, c'est très hétéroclite. Donc, il y a les royalistes de l'action française, les camelots du roi. Vous savez, les camelots du roi, qui étaient bien reconnaissables, parce que c'était les spécialistes de la bastonnade. Ils avaient de grands bâtons, ils frappaient véritablement. Il y a les croix de feu, et ces croix de feu, ce sont des dizaines de milliers de personnes. Mais alors, le grand débat historiographique, c'est est-ce qu'il y a eu une menace de renversement de coup d'État le 6 février 34 ? Et, l'historiographie, aujourd'hui, est assez claire. Et, notamment, vous avez un très bon article de Michel Vinocq, dans Nationalisme, Antisémitisme et Fascisme en France, qui montre bien que, en fait, le régime n'a pas vacillé, véritablement. Parce que, premier élément, les forces de police et l'armée n'ont pas basculé. Vous savez que c'est un des éléments de révolution fasciste. Quand les forces militaires basculent, alors, pensez à l'Espagne, pensez au Chili, etc. Pensez, peut-être, à la Bolivie, aujourd'hui. C'est à cause de moi ? Oui, c'est moi. Je bouge trop, hein. C'est ça. Voilà. Voilà. C'est à cause de moi. Il va y avoir des comités d'intellectuels, et les étudiants, massivement, deviennent antifascistes, etc. Et, notamment, moi, il y a longtemps, j'avais été très frappé par un entretien de Lucie Aubrac. Vous connaissez peut-être la grande résistante Lucie Aubrac. Et Lucie Aubrac racontait ses années étudiantes dans les années 30 à Paris. Et elle explique sa conscientisation politique par l'antifascisme. Vous savez qu'ensuite, elle sera communiste. Et elle explique comment les étudiants se fédéraient pour aller à la castagne. La politique, à cette époque-là, c'est la castagne. On allait et on se mettait sur la figure très violemment. Le degré de violence aujourd'hui, c'est de la gnognote à côté. Voilà. Je peux poser une autre question, si personne pose une question, sur un personnage, un journal qui m'intéresse beaucoup. Puisque j'avais un membre de ma famille qui était instituteur sur le plateau de Valençol. Je lisais comme moi aujourd'hui le canard enchaîné. Et aussi le journal L'œuvre. Et il est mort en 1943. Et donc celui qui était à la tête de ce journal, c'est le Jean-Marcel que vous avez vu tout à l'heure. En 1943, il a basculé du côté du maréchal. Et donc ma question, c'est en fait l'antimilitarisme, ce côté pacifiste de la SETIU, comme le portait d'ailleurs le père de Lionel Jostin. Comment, à un moment donné, il n'a pu ou pas s'engager du côté de l'esprit ? Alors, donc, je vous présente un peu plus longuement Marcel Déa, c'est ça ? Non, monsieur, voilà. Voilà, donc là, vous faites-le si vous voulez. Non, non, je vous l'appris, je vous l'appris. Moi, je n'ai pas appris l'histoire. Donc, bon, Déa est un personnage, vous voyez, je l'ai évoqué, mais très rapidement, parce que c'est tellement vaste comme question. Marcel Déa, alors, est un personnage assez symptomatique de cette dérive vers, en fait, l'extrême droite et le fascisme, mais pour des raisons qui sont notamment liées à l'hyper-pacifisme, paradoxalement. Parce que Déa, qui est-ce, c'est un normalien, c'est un intellectuel, cadre de la SFIO, et dans la SFIO, il crée un mouvement minoritaire que l'on appelle le néo-socialisme. Et ce néo-socialisme, en fait, va dériver et va rejoindre notamment Vichy. Pourquoi ? Parce qu'il refuse, dans les années 30, radicalement la guerre. Donc, il va y avoir un moment de basculement avec les accords de... Ah, non, en 1938, les... Ah, merci. Les accords de Munich. Et là, une partie infime de la SFIO va basculer. Et Déa est caractéristique de cela, socialiste, antimilitariste, mais il va former une branche fasciste. Sous Vichy, il crée donc une ligue qui ramène beaucoup de pacifistes venus de la gauche, le père de Lionel Jospin, Robert, c'est cela ? Robert Jospin. Robert Jospin. Et là, c'est une nouvelle fois, vous voyez, cette complexité énorme de l'histoire et ces destins qui ont évolué, qui ont basculé. Et le fascisme, dans son acmé, amène ces parcours extrêmement sinueux. Et vous voyez, il n'y a pas d'unité totale. Et ces gens, parce qu'ils ne voulaient pas revivre 14-18, eh bien, ont accepté la capitulation de Munich et ont accepté, croyaient-ils, le sauvetage de la France par le maréchal Pétain. Voilà. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'ex-SFIO dans le gouvernement du Chien, dans le bureau ? Il y en a eu. Il y en a eu. Vous le savez. Il y en a eu. Il y a eu notamment des jeunes cadres, etc. Et effectivement, vous savez que la SFIO ne va pas être une des grandes forces de la résistance parce qu'il y a cette culture, et notamment cette culture pacifiste. Ça, c'est absolument indéniable. Oui, vous avez évoqué brièvement tout à l'heure des courants fascistes qui prenaient les dépassements du nationalisme. Alors, ça m'a laissé un peu perplexe comment le nationalisme était consubstantiel du fascisme. Alors, comment ils ont augmenté le fascisme ? Alors, la semaine dernière, ça je suis tout à fait, je ne reviens pas là-dessus, le nationalisme est consubstantiel du fascisme. J'ai essayé de le montrer assez longuement la semaine dernière, et encore là, il y a un nationalisme. Mais dans le fascisme, notamment intellectuel, des intellectuels fascistes, et ensuite dans les courants ultra-collaborationnistes, il y a cette idée de créer une internationale fasciste. Et pour eux, le nationalisme, par exemple, français, est périmé. C'est vraiment ce que pense, par exemple, Drilleux-La Rochelle, etc. Et il faut créer une grande Europe qui aura quel principe ? Qui aura le principe de l'unité de la race blanche, de la race aryenne. Vous voyez ? Et donc, on voit, mais vous savez, c'est aussi dans les cadres du nazisme et de Hitler, il y aura cette grande Europe expurgée, expurgée, je dis bien, ce qu'on appelle à expurger les éléments ratios qui, justement, amènent la décadence. Et il y aura cette grande Europe blanche, cette grande Europe aryenne. Et ça, c'est le grand rêve d'un Drilleux-La Rochelle, par exemple. Mais constituer des nations. Oui, constituer des nations, mais basée sur le mythe d'un chef, qui pourrait être, bien sûr, Hitler, basé sur un chef qui réussira à contrer la dégénérescence des nations. Parce que les fascistes, ou les nazis les plus extrêmes, comme Drilleux-La Rochelle, pour eux, la France est décadente. Et le fascisme, le nazisme, va permettre de régénérer la France, mais bien plus que cela, l'Europe. Et il y a cette grande idée de l'Europe. C'est dommage, je ne sais pas si ça vous intéresse. Là, moi, je vous ai parlé de Gilles. Mais sachez que Drilleux-La Rochelle a fait des carnets de guerre, qui sont absolument passionnants. Ça a été publié chez Gallima. Ça s'appelle « Carnet de guerre jusqu'à son suicide ». Mais vraiment, je crois qu'il y a un dernier écrit le jour. Vous savez que Drilleux-La Rochelle se suicide. Et pour lui, c'est presque une... Oui, oui, oui. Mais c'est autre chose. C'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Ok. Et là, vous lirez ce mythe, en fait, de la grande Europe. Peut-être... Bon, si personne ne peut pas en parler. On va arrêter. On ne s'est pas obligé de... Non, non. Quelque chose... Quelque chose sur... Des fonds, non ? Quelque chose qui me semble important. On n'a pas mis l'accent au moment dessus. C'est aussi, comme avec Adolf Hitler, le choix d'un caporal. Et pas de général de colonel. C'est-à-dire, en fait, le mythe du chef, mais aussi Saint-Grade. Alors, pourquoi ? Comment ? Oh, mais... C'est ça. Les basculements de l'histoire sont étonnants. Mais là, il faudrait faire l'histoire de l'arrivée du nazisme en Allemagne. Ce serait tout autre chose. Mais, en fait, on voit... Et ça, c'est assez... Ça se répète dans le fascisme. On voit, en fait, ce sont des aventures individuelles qui avaient toutes les chances d'échouer et qui réussissent, au final. Vous avez ce parcours très chaotique d'Adolf Hitler, du raté des beaux-arts aux petits soldats de la Première Guerre mondiale qui va devenir empereur, tout de même, fourreur. Vous avez Mussolini, qui est un dirigeant du Parti Socialiste, ancien combattant, mais sans grade, et qui tente l'aventure et qui réussit. Mais vous en avez plein d'autres qui échouent totalement. Vous voyez ? Et on pourrait prendre comme contre-exemple le colonel de la Roque. Les croix de feu, eux, valorisent les généraux, valorisent les héros aussi. Parce que je n'ai pas eu le temps, je voulais vous parler plus précisément des croix de feu. Mais par exemple, dans tous les meetings des croix de feu, on passe du temps sur les héros. Alors, il y a deux héros chez les croix. Alors, il y a le colonel de la Roque qui est vraiment le chef, vraiment le guide. Mais il y a aussi Jeanne d'Arc. Alors là, on suradore Jeanne d'Arc. Vous savez, le Moyen Âge, les fascistes adorent. Et il y a un troisième personnage, je voulais en parler un peu. Il y a, vous le savez peut-être, Mermoz. Jean Mermoz. Vous savez, l'aventurier aviateur, un des pères. Ben voilà, il crée, non, non, il est avec de la Roque. C'est, il crée, en fait, il rejoint les croix de feu. Il rejoint les croix de feu et vous savez, il va mourir très vite. Il meurt, voilà, dans un avion. Mais de ce fait, parce que je crois qu'il meurt en 34, il faudrait vérifier, je n'ai pas pris la date. C'est cela ? Décembre 36. Décembre 36. Et donc, alors, voilà, c'est une grande figure. Il est vice-président des croix de feu et il devient vice-président du, quand les croix de feu sont dissoutes par le Front Populaire, il renaît en partie sociale de France, mais toujours dirigé par Delarocque. C'est le vice-président. Et après, ça devient un véritable héros. Et on fait de l'aviation, aussi de l'alpinisme, le symbole, en fait, du courage. C'est la chaussure. Voilà. Voilà. Et puis, surtout, on ne craint pas la mort. Vous savez, cette mort héroïque que l'on aime tant dans l'Iliade, eh bien, il y a ce mythomérique, en fait, qui est très, très fort chez les fascistes. Il y avait une double opposition à Blum qui était juive et qui était un très grand intellectuel. Quand on l'entend, il est du chineau extrait. Ah oui. Donc, il ne pouvait vraiment pas passer... Non. Et notamment, tout ce qui est gringoire, je suis partout, etc., il se moque. Il se moque de la voix de Léon Blum. C'est pour ça que je vous encourage, si vous avez le temps, ce soir ou demain, écoutez l'oraison funèbre de Léon... de Roger Saint-Lingro. Vous avez une partie qui a été enregistrée et vous verrez, en fait, Léon Blum il a une voix fluette, cette voix d'intelligence. Et alors, il y a des tombeaux d'écrits nauséabonds là-dessus, des caricatures en veux-tu, en voilà. Parce que vous savez que je vous l'ai dit la semaine dernière, les journaux, c'est de l'écrit, mais c'est beaucoup aussi de l'image, beaucoup de caricatures ont croqué. Et vous connaissez qui croquait à Gringoire, à Candide, à Je suis partout, c'est Sénèpes. Voilà. Parfois, ça fait redescendre certains mythes. Et là, Léon Blum, il a tous les torts. Socialiste, intellectuel, vous savez, d'école normale supérieure, donc sa petite voix fluette est, mais quand même, la tare des tares, c'est quand même d'être juif. Parce que, avoir ça d'afficher, comme l'écrit Aragon sur les murs de nos villes, c'est quelque chose. Une question pour vous. Comment peut-on dire que la pauvreté, c'est le terreau du fascisme ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Parce que, vous parliez du facteur du soutien, du patronat, c'est extrêmement important. Moi, à mon avis, c'est plus le fascisme, c'est plus la clientèle si je puis dire fasciste, c'est davantage les classes moyennes qui sont déclassées. C'est plutôt les déclassées, à mon sens. Et après, il y a ce que Marx a appelé le Lundpunproletariat qui compte. Mais, ce n'est pas l'assise du fascisme, la pauvreté, à mon sens. Ce n'est pas l'assise du fascisme. Mais, vraiment, ce n'est pas bonsoir. Bonsoir. J'ai une question qui, vous avez fini en parlant du Front National et en parlant du racisme et du fascisme pour lui, chez nous. Dans l'histoire, ça explique pourquoi la géopolitique du fascisme est telle en France. C'est-à-dire qu'on retrouve aujourd'hui des partis fascisants plutôt dans le nord, plutôt dans l'arc militaire vers les grandes villes et moins vers la Bretagne, vers l'ouest de la France, vers le sud-ouest. Est-ce que l'histoire peut expliquer ça ? Est-ce que vous sauriez l'expliquer par rapport au développement de la Cagoule, de l'âme française, etc. Là, c'est une excellente question, mais c'est plus une question de science politique que d'histoire, à mon avis. Après, il faudrait bien s'entendre sur ce que l'on entend par fascisme. Parce que, par exemple, je n'ai pas dit que le Rassemblement National, par exemple, était fasciste. Je pense qu'il y a une impressionnation idéologique fasciste aujourd'hui qui est véhiculée par ces publicistes comme Zemmour. Je vous invite à lire un livre absolument remarquable comme tous de Gérard Noiriel. Le Venin dans la plume, c'est une analyse comparée des discours et de la trajectoire de Drummond et de la trajectoire d'Éric Zemmour. Vous savez cela. Après, l'implantation du Front National du Rassemblement National ou du Front National est tellement importante aujourd'hui qu'à mon sens, il se comprend par ses racines historiques mais aussi maintenant par un contexte politique qui va bien au-delà du fascisme. Mais là, je préférerais que ce soit plutôt Joël Gomblin par exemple qui est un marseillais que tu as déjà invité souvent vous parle de cela parce que c'est délicat. Mais ce que moi je peux dire en historien c'est que le coup de maître du Front National c'est d'avoir fédéré à partir de 72 toutes les composantes de l'extrême droite. et on recycle par exemple tous les fascistes qui entrent dans le Front National dès les années 70. On recycle tous les nostalgiques de Vichy etc. Mais on va agréger aussi des gens plus éloignés du fascisme. Ce n'est pas très satisfaisant comme réponse mais j'avais imaginé que des mouvements fascisants se retrouvaient peut-être pas représentés historiquement vous auriez pu le savoir pas représentés dans le Sud-Ouest chez les Basques chez les Toulsais chez les Bretons Alors là je me permets ça nous amène très loin mais alors tout est il faudrait faire des histoires régionales parce que figurez-vous que durant surtout durant les années 30 et durant la seconde guerre mondiale le fascisme et le collaborationnisme va prendre beaucoup dans le nationalisme régionaliste et par exemple alors moi je connais bien j'ai beaucoup étudié cela je connais bien le nationalisme breton et bien le nationalisme breton bascule dans les années 30-40 dans les années 30-40 bascule dans pour une part dans dans les organisations fascistes mais après il faudrait après effectivement l'ouest est beaucoup moins sensible historiquement à disons au fascisme à l'extrême droite mais c'est complexe parce que aussi vous avez dans l'ouest vous avez toute une pensée réactionnaire portée par par la chouanerie qui est très forte De Villiers voilà mais De Villiers et lui n'est pas du tout à mon sens issu du fascisme il est issu du catholicisme traditionnaliste et de la chouanerie et c'est à mon sens différent voilà je m'interroge je vais partir d'un a priori je pense que c'est très très virulent le ministère oui j'ai comparé les deux villes que je connais bien Nice et Toulouse toutes les deux villes frontalières et avec des dominants différents c'était Mussolini et Franco et il y a une réelle différence entre les deux villes ça vient de nous parce que c'est fasciste aussi et pas à nous et à Nice parce qu'à Nice on dit pas qu'on bon ce sont des des questions avec l'influence ils ont un comportement vis-à-vis du fascisme différent du monde et à Toulouse il y a énormément de puits de réfugiés oui les histoires les histoires des deux villes sont très différentes Toulouse alors Toulouse la culture politique de Toulouse est très marquée par les républicains espagnols et l'antifascisme espagnol parce que vous savez sans doute que beaucoup de républicains espagnols quand ils se sont quand ils se sont exilés ont vécu à Toulouse il y a une communauté de républicains espagnols énorme il y a plein d'Italiens qui sont venus à Nice oui alors Nice après c'est oui mais ça indéniablement mais mais ensuite la le notamment il y a une composition sociologique qu'il faudrait étudier à Nice parce que l'extrême droite niçoise n'est pas une extrême droite populaire c'est une extrême droite qui est structurée par la bourgeoisie qui est structurée aussi par l'église et ça c'est extrêmement fort il y a cela après il y a des des liens historiques avec l'Italie extrêmement fortes vous savez que l'intégration du comté de Nice ne date ne date que du second empire il y a cela et il y a une prégnance de l'extrême droite très fort effectivement dans cette frange voilà et ce qui est intéressant et par exemple Gomblin le montre Tréblin très bien et d'autres politistes aussi c'est de voir la différence de caractère et aussi de clientèle de l'extrême droite par exemple du sud je comprends aussi les bouches du Rhône et par exemple du nord et il y a notamment ce rassemblement national et ce front national qui arrivent à articuler des discours différents dans le nord que dans le sud etc voilà quelques éléments mais moi je ne suis pas spécialiste du tout du front national le nord l'extrême droite c'est plutôt par rapport à la personne qui travaille oui 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 mais mais faites attention parce que alors il se trouve que moi j'ai fait de la recherche dans le nord aussi et le tout de même le l'imprégnation vous parlez bien de racisme l'imprégnation ah le discours en fait la question en partie de la droite c'est plus par rapport à la recherche du travail au chômage ah vous parlez actuellement là oui ah voilà oui non mais parce que moi j'ai étudié et j'avais d'ailleurs fait une conférence sur la violence ouvrière dans le nord et il y a notamment un racisme notamment dès les années 1850 1860 il y a un racisme anti-belge énorme je vous ai parlé la semaine dernière de l'explosion urbaine par exemple à Roubaix à Tourpoint etc donc ces belges qui arrivent soit qui s'installent et qui vous savez sont logés par les commerçants dans les les cours des commerces que l'on appelle les courés on passait un petit boyau comme cela et on entassait des dizaines et des dizaines de travailleurs souvent belges ou bien ces belges qui vivaient à une dizaine quinzaine de kilomètres faisaient des migrations pendulaires quotidiennes et si vous voyez le discours raciste contre les belges c'est absolument énorme deuxième élément ensuite dans les années à partir des années 20-30 vous savez qu'il y a une très forte immigration surtout polonaise mais aussi italienne énormément polonaise et vous le savez peut-être l'immigration polonaise est une organisation organisée par les états avec des accords et donc on fait venir des polonais par train entier et on les loge ensuite dans dans des corons vous savez à cette époque là les corons deviennent des petites maisons mais ce soit des blocs soit des petites maisons et on les loge comme cela et souvent ils forment des communautés ils n'apprennent pas la langue etc ils mangent polonais etc et il y a un discours xénophobe extrêmement fort mais ce n'est pas l'apanage du nord parce que notamment Gérard Noiriel je vous parlais de Gérard Noiriel a étudié le racisme anti-italien à Marseille avec les pogroms ou également vous savez dans le Languedoc-Roussillon mais il faut voir il faut voir alors là je parle oui à Aigues-Mortes vous savez plus de 60 morts et je parle de tête mais quels sont les discours quels sont les discours qui structurent le racisme anti-italien c'est ils sont sales bruyants ils mangent mal ils ne sont pas assimilables jamais on assimilera les italiens on 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 on